salut salut les gars voilà c'est toujours moi 200 m'hospital donc ceux qui viennent juste de se connecter les gars à chaque moment à chaque moment que vous regardez une vidéo essayez de liker d'abord avant de réel la vidéo voilà ça m'aide beaucoup ça me réconforte et puis ça me ça me donne de l'engouement pouvoir pouvoir vous faire vous fait plus de vidéos voilà donc pour ceux qui viennent juste de me connaître c'est 200 m'hospital et ici c'est la chaîne de monsieur le ressort 225 et ici nous déposons des informations ainsi concernent des bourses et tout ça voilà donc c'est ce que je disais ainsi qu'on sait la bourse la bourse du canada j'ai j'ai eu une petite expérience et il y a aujourd'hui même il y à l'un de mes abonnés qui m'a fait signe ainsi qu'on sait la bourse du canada et ils ont été comme a dit ils ont été grigés par une personne voilà j'étais grigé par une personne qui les a fait croire qu'il ya une bourse du canada qui les a transportés dans un autre pays qui est toujours en afrique avant d'aller vers le canada et arrivé un moment il a totalement disparu vous comprenez donc c'est pourquoi je vous dis faites attention à ce qui concerne les bourses du canada les bourses du canada je vous ai déjà expliqué comment ça se passe et si vous regardez bien par mes vidéos vous allez voir comment ça se passe pour les bourses du canada alors faites attention voilà aujourd'hui moi je suis pas trop à l'aise et ce pas trop bien parce que je voulais vous expliquer un souci d'abord avant qu'on ne commence voilà dans la 6 mois et en fait hier par exemple il est comme ça j'ai eu à inviter une fille une fille russe voilà donc vous allez me dire si c'est normal ou pas j'ai invité une fille russe par le biais d'un ami voilà donc on s'est vu et tout ça bon en tant qu'un bon africain vous comprenez attaquer un bon africain qu'est ce que moi j'ai fait moi j'ai payé et j'ai j'ai payé la facture et tout ça voilà donc une fois qu'on a fini on a fini de manger c'était bien amusant et tout ça elle est à des chaiselles bon ok elle rentre chez elle pour moi et me suis bon ok donc c'est déjà bon donc je vais l'appeler pour vérification je l'appelle le nouveau passe plus je crois qu'elle m'a bloqué ok donc là c'est un souci elle m'a bloqué et qu'est ce que moi j'ai fait je contacte rapidement l'ami pour lui dire ah ok frère bon la fille il sait pas m'a bloqué la première question qui m'a posé c'est qui a pris l'addition j'ai dit mais pourquoi ça nous sommes africains on sait comment ça se passe qui a pris l'addition comment il dit non qui a pris l'addition tu me réponds juste j'ai dit oui c'est moi et dit il dit bon c'est que c'est fini donc de passer aux choses si c'est toi qui paye l'addition avec la fille russes votre premier rendez vous vous devez payer l'addition chacun paye son addition vous comprenez voilà donc c'est un peu ça c'est en même temps une petite technique donc à chaque instant qu'on va commencer une vidéo je vais essayer de vous expliquer une situation comme ça vous même vous allez voir donc pour ceux qui viennent ici en récit fait présentation donc c'est comme ça voilà donc pour un premier rendez vous chacun personne addition et la suite vous verrez comment est-ce que vous allez vous arranger c'est comme ça c'est passé ici ok donc on y va pour la bourse de la bourse de de la corée donc comme je vous avais dit j'avais déjà fait une première vidéo voilà j'ai fait une première vidéo en ce qui concerne la bourse de la corée c'est dit quoi c'est dit que comment est-ce que vous devez vous enregistrer donc quand vous venez sur ma chaîne youtube essayez de regarder parmi mes vidéos vous allez voir parce que pour la bourse de corée il faut d'abord s'enregistrer c'est comme la bourse de tu qui faut d'abord s'enregistrer avant de commencer à utiliser l'application de la bourse de corée voilà donc c'est un peu ça donc j'ai fait un petit briefing rapidement pour la bourse de corée lorsque vous voulez postuler à la bourse de corée qu'est ce que vous faites vous choisissez d'abord si vous faites la licence le master ou le doctorat vous choisissez d'abord vous choisissez une université et ce que je voulais rappeler aussi c'est que les collégiens aussi peuvent venir étudier voilà donc si vous avez un petit frère qu'il est venu étudier vous faites la procédure la même procédure la procédure que je vais vous expliquer pour vous vous pouvez faire aussi pour l'enfant donc vous d'abord vous sélectionnez une université ou bien collège vous sélectionnez une université et vous allez voir au sein de cette université si il y a quoi si cette université peut vous disposer ou bien peut vous peut vous donner une bourse voilà parce qu'ils vont mettre ils vont tout mettre tout à l'heure vous allez voir si peut vous donner une bourse vous vérifiez si oui alors vous suivez les institutions les appeler les dossiers qu'il faut remplir pour cette université pour chaque université c'est différent pour cette université et vous trouver les documents qu'il faut voilà et ces documents vous les remplissez vous faites tout et vous envoyez à l'ambassade de la corée dans votre pays voilà vous n'envoyez pas directement à l'université vous envoyez à l'ambassadeur de la corée dans votre pays eux qu'est ce qu'ils ont fait ils vont visualiser tous les dossiers ils vont faire des sélections une première sélection voilà vous allez passer à l'interview voilà une première sélection et quand ils ont fini fait la sélection ils vont maintenant envoyer les dossiers à l'université que vous avez choisi voilà donc en grosso modo ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez peut-être soumettre à quatre universités ou cinq universités mais de façon différente vous comprenez voilà donc c'est un peu ça donc on va aller un peu rapidement on valait un peu rapidement et puis vous allez vous allez voir comment ça se passe ok ok donc comme je le disais pour ceux qui vient juste de voir qui vient juste de voir le site ou bien la vidéo voilà vérifier en commentaire je vais déposer je vais mettre là bas le premier lien en ce qui concerne l'enregistrement parce que ici nous sommes déjà enregistrés voilà nous sommes déjà enregistrés maintenant on va utiliser l'application voilà donc on vient là on utilise l'application et voici le premier interface de l'application voilà donc c'est un peu ça donc quand vous allez voir vous voyez donc vous voyez ici que ça a commencé le 2 le 2 février et ça a fini le 12h mars à 18 heures donc je vous avais dit aussi ici que c'est pas forcément le 12 mars voilà ça peut finir avant cela mais cela dépendra du votre pays donc vous devez contacter vous devez contacter votre l'ambassade de la cour et dans votre pays pour savoir quand est-ce que la démission prend fin donc vous voyez je suis sur ma page ici comme ça voilà donc comme je vous avais dit ici par exemple vous venez ici voilà vous venez là government scholarship ici pour venir là comme ça vous allez voir comment ça se passe aujourd'hui je vais essayer de faire tout en même temps qu'on n'est pas parce que je fais assez des vidéos c'est pas trop chic donc je vais essayer de faire tout en même temps donc ici scholarship ici université scholarship on va voir ici ok donc maintenant ce que je voulais signifier encore il laisse ce qu'ils voulaient signifier c'est quoi c'est que en réalité la bourse la bourse pas sont de 30% à 110% et santé ça veut dire quoi ça veut dire que la bourse peut ne pas être totale comprenez un peu elle peut être incomplète vous allez si vous a sélectionné c'est pourquoi je dis à tous ceux qui me posent des questions est ce que j'ai une bonne moyenne pour sélectionner vous pouvez vous pouvez postuler dans une université où personne n'a postulé comprenez où personne n'a postulé mais vous avez une moyenne de 12 par exemple voilà et il peut vous il peut vous sélectionner il vous sélectionne et vous envoie un message pour vous dit ok vous n'avez pas une bonne moyenne la moyenne qu'on cherche mais nous on vous choisit et on fait une réduction de 40% sur votre scolarité vous comprenez ça aussi c'est une bourse mais une bourse qui est incomplète voilà et il y a d'autres aussi qui peuvent avoir la chance par exemple comme ça avec 12 de moyenne d'avoir une bourse totalement complète vous y allez vous étudiez gratuitement pendant six ans mais quatre ans si c'est un bachelor deux ans c'est un master et puis quatre ans c'est un doctorat vous comprenez donc ne visez pas les histoires du moyen tout ça vous n'avez rien à perdre vous n'avez rien à perdre alors postuler postuler on ne sait jamais je vous avais dit vous êtes dit auparavant on ne sait jamais donc ce que moi je vous dis c'est quoi c'est que les universités sont pas totalement il ya des universités ça va de 30 à 100% voilà donc c'est pas toutes les universités qui sont à 100% pour avoir une université vraiment à 100% ça existe voilà vous même vous allez voir sur la liste si ça existe mais pas obligatoirement ou pour avoir une université qui vous propose 70% ou bien 80% voilà donc donc on continue donc ici comme je vous avais dit vous venez d'abord où chercher une université ou bien le collège voilà vous venez dans une veste et une collègue ici et ceux qui veulent faire par exemple un coût programme un coût programme c'est un programme de un coût programme c'est un programme de par exemple d'ingénierie de deux ans par exemple comme ce que nous avons au pays qui est le bts par exemple vous pouvez venir ici en short term programs voilà et ce qui veut seulement seulement des écoles certifiées voilà vous pouvez venir ici maintenant nous ce qui nous intéresse c'est de venir faire une licence master ou un doctorat donc je clique aussi c'est une vesti en collègue vous comprenez voilà donc ça vous envoie ici ça vous envoie ici et vous avez les universités qui sont juste en bas voilà vous pouvez faire défiler vous pouvez faire défiler à partir de là mais si vous savez très bien ce que vous même vous voulez vous pouvez mettre les références ici voilà ici si vous voulez une veste et une bonne veste et classifications ici garder school l'université d'un collège comme je vous avais dit vous pouvez aussi postuler pour le collège voilà maintenant ici c'est une veste et public national ou bien privé donc si vous voulez une veste et public vous venez d'un public voilà et un cours si c'est master's bachelor master's doctorat vous choisissez voilà c'est en façon de cela que les universités vont se présenter voilà mais ici moi j'ai pas choisi j'ai pas choisi ici parce que je vais faire en même temps pour tout le monde voilà sinon si j'ai choisi licence ça sera sur licence et puis ça sera un problème et ici les universités qui si vous cherchez les universités qui donnent des bourses oui vous cochez ça l'université qui donne des coups par exemple en anglais aussi vous pouvez cocher ça et l'université qui offre des dottois aussi vous pouvez cocher ça vous comprenez voilà et maintenant vous appuyez sur recherche ça va vous afficher les universités qui donnent des coûts en anglais des universités qui offrent des dottois et des universités qui donnent des bourses vous comprenez il y a seulement deux universités qui font qu'ils qui respectent toutes ces conditions il y a l'université qui donne quoi qui donne des cours en anglais il y a l'université qui donne un dottois et en même temps la bourse il y a seulement deux universités qui font qui font ça vous comprenez donc et donc donc les ronds les ronds quand vous voyez les ronds ça veut dire que l'université donne ou bien accepte ou pas voilà les ronds ça veut dire ok 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 et si vous voyez une croix ça veut dire non donc ici vous voyez ou comprenez très bien que ici le dottois oui ici oui ici et slash oui oui mais et puis en anglais aussi oui et oui voilà mais ce que moi je pense que ce que moi je conseille c'est de vous donner un peu plus de chance voilà donc vous devez ne coucher pas anglais lorsque vous ne coucher pas anglais et que vous allez là bas pour les suivre le coup en corée du sud les premières années vous allez d'abord étudier la langue la corée avant de commencer comme en Russie comme en Roumanie et tout ça comme en Turquie vous comprenez voilà donc une fois que vous couchez pas ici et que vous faites vous chercher les universités vous allez voir qu'il y aura un peu plus d'universités à votre portée comme ça vous allez choisir un peu plus facilement donc ici il y a quatre universités ok s'il y a quatre universités on va aussi enlever publics et on va prendre aussi ceux qui sont au privé ou bien national de façon nationale on va voir de façon nationale on va voir comme une université publique comment privé donc vous comprenez voici les universités il y a assez d'universités donc là vous pouvez choisir comme vous voulez ok donc ici comme je vous avais dit ou devait d'avoir choisi une université vous allez voir les paramètres que l'université demande et à part pas cela vous allez postuler là bas donc ici c'est pas par exemple la première université la première université dans toi lui ce qu'on a chez lui et puis donne aussi des cours en anglais ok si ça m'intéresse je clique sur cette université pour aller voir ce qui est là bas ok donc quand j'arrive ici je vois ok ici c'est passé d'autorat masters et bachelors si vous voulez faire par exemple une licence vous venez vous choisissez licence ici voilà et vous venez vérifier ce que la licence donne ok donc pour la licence on a besoin de quoi période période étudiant quatre ans et pour la licence vous avez besoin en termes d'admission vous avez besoin de d'un crédit ouais vous avez besoin d'un baccalauréat voilà donc ça c'est pas un problème et voici les matières que vous pouvez choisir vous comprenez voilà une fois que vous voyez ça qu'est ce que vous faites vous maintenant pour connaître les éléments dans les normes ils doivent mettre ils doivent mettre ici les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler mais ici il n'a pas mis ici on va voir pour le masters pour le masters ici et si aussi il n'a pas mis dans les normes vous devez aller sur le site de l'université mais je vais vous montrer quelque chose d'abord avant de voilà donc ici général information ok ça qualification voici c'est dont on a besoin pour pour la bourse je vais juste vous montrer et si donc ici voilà ils disent que pour pouvoir avoir cette bourse pour pouvoir avoir cette bourse il faut avoir un baccalauréat il faut avoir un 2,8 de moyenne bon ça c'est c'est une manière et puis pour les grades il faut avoir 115% pour pouvoir ou bien ce sont 15% par rapport aux moyennes bien sûr donc ici c'est pas un problème on dit la bourse en peut être partielle ou total vous comprenez la bourse peut être partielle ou total donc si vous voulez choisir cette université vous devez soumettre les documents dans votre dans votre pays à l'ambassade de la corée dans votre pays voilà donc c'est un peu ça maintenant ici c'est juste les éléments ici ils disent quoi ils disent que le dotoir fait combien fait 220 220 dollars il y a les dotoirs de 280 aussi donc bon ça c'est pour une université qui enseigne aussi l'anglais donc on va prendre une université qui enseigne en langue coréenne je suis investi vous voyez il y a il y a dotoir il y a scholarship mais il n'y a pas de cours en anglais donc je peux prendre ça pour voir ce qu'il me propose ok et quand je viens là je vais sélectionner s'il fait le master ou bien bachelors les bachelors ici et quand je sélectionne bachelors voici les éléments qu'on me demande on me dit quoi on me dit les éléments des documents demandés applications cheat on cheat je vais mettre en français comme ça vous allez ok ok la feuille de candidature voilà bulletin scolaire il y a qualification ici qualification vous pouvez mettre par exemple le diplôme comme ça donc étudiant diplômé en février 2003 étudiant diplômé ça c'est ça c'est plus master c'est pour le bachelor ouais on a choisi bachelier donc ici procédure dans la période de l'acceptation de la feuille de candidature à s'abstention à pas avoir préparé les documents requis préparer les documents pour la délivrance du visa bon ça c'est autre chose maintenant ici on dit boussard pour étudiants étrangers vous voyez ici ils ont mis aucune donc si il n'y a pas de bourse pour les bachelors qu'est ce qu'on fait on passe on va vérifier pour ceux du master c'est ce qui vous intéresse vérifier juste pour voir voilà pour boussard pour étudiants étrangers on dit les boussard pour ceux qui viennent juste de 2 2 à pour ceux qui viennent juste de ouais pour ceux qui viennent juste de s'inscrire la boussard est accepté à 30% vous comprenez voilà et pour les étudiants qui vont avoir une note supérieure à 4 voilà alors que le maximum c'est combien c'est 4,5 il y aura 40% 40% de frais d'inscription exonérés c'est à dire qu'ils vont faire une audition de combien de 40% voilà et ici pour les titulaires de cette école 40% des frais d'inscription sont exonérés vous comprenez ça veut dire qu'eux ils ne donnent pas de boussard à 100% voilà donc on va voir pour le doctorat le doctorat ici et c'est donné boussard pour étudiants étrangers ça veut dire que ici c'est possible de donner une boussard pour étudiants étrangers voilà et voici les documents qu'on vous demande à chaque à chaque université vous allez voir ces documents là c'est des mots qu'on vous demande maintenant si vous ne voyez pas ces documents qu'est ce que vous faites si vous ne voyez pas ces documents vous revenez ici vous choisissez l'université et dans un premier temps vous vous venez là si vous voyez pas vous venez juste là vous voyez voici le voici le site le site internet qui est ici website ici vous allez sur le site internet là bas il y a plus d'informations voici le site internet vous comprenez voilà donc c'est le site internet qui est là qu'est ce que vous faites vous venez dans admission premier cycle ou bien diplômé premier cycle par exemple on vient d'un premier cycle ici et ici dans l'application vous voyez si vous étude vous comprenez donc aussi ouvre aussi pour le master's ou d'autorat ou pour aussi cliquer si comprenez mais comme j'ai fixé la licence alors je je vais sur vous études de licence ici ils avaient dit qu'ils ne donnaient pas de bouts d'études donc ici on va vérifier donc ils disent quoi ils disent admissibilité et ces candidats internationaux qui souhaitent postuler à des bouts des programmes des programmes de 80 4 ans ici donc ici la formation en en coréen est obligatoire ça c'est parce que c'est une traduction sinon c'est la formation de la langue la langue coréenne est obligatoire ici elle n'est pas éligible pour entrer dans le programme d'études ok donc les fraises les frais de scolarité complet et s'appuyer les fraises que l'arté puis 8 semestre 8 semestre frais de subsistance ça c'est ce qu'on vous donne par mois et le bill avion c'est aller et retour en classe économique ça c'est ça veut dire que c'est eux qui payent votre bill avion si vraiment vous vous a sélectionné voilà et voici les voici les matières qu'ils diffusent voilà les matières où vous pouvez avoir la bourse voilà donc maintenant je viens pour le master ici il vient le master d'ici le master ok plus master voici tous les éléments et et la procédure de sélection et voici ici la procédure de sélection vous comprenez vous lisez bien très bien on dit quoi on dit les candidats soumettent les candidats soumettent des candidatures pour ce programme à la face et juge et c'est le nom de l'université ou aux ambassades coréennes dans leur pays vous comprenez donc vous soumettez aux ambassades à l'université directement ici et ou bien à l'ambassade coréenne dans votre pays c'est ça c'est ce qui est recommandé à l'ambassade et ici vous voyez la flèche et aussi ils envoient les ambassadeurs font la première sélection c'est vrai que les ambassades conscript ce qu'ils vous disaient c'est ce qu'ils vous disaient les ambassadeurs font la première sélection et et aussi ils envoient à l'institut national pour l'éducation internationale effectue la sélection finale et c'est eux maintenant qui effectuent maintenant la sélection finale pour que vous puissiez aller à l'ambassadeur prendre votre visa est venu encore et voilà donc c'est ce que j'ai essayé de vous montrer voilà donc en grosso modo ce que ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire que vous vérifiez vous allez vous sélectionner une université et vous vérifiez si l'université donne la bourse à 100% ou bien comme des pourcents voilà vous vérifiez aussi ce que les documents que demandent cette université pour avoir la démission une fois que vous avez tous les documents réunis vous envoyez ce que moi je vous recommande vous envoyez à l'ambassade de la corée dans vous votre pays et c'est à eux maintenant de fait la sélection et envoyez vos documents maintenant à l'ambassadeur de et envoie vos documents maintenant à l'université et c'est l'université maintenant qu'on vous dit ok on l'accepte donc il peut prendre son visa pour pouvoir venir et le visa c'est vous prenez là ça sera aller et retour à ce qui concerne le biais d'avion comprenez voilà et vous allez avoir des subventions là bas vous allez avoir des sous-titres par mois et tout ça si la bourse est totale voilà donc c'est un peu ça et c'est une vidéo qui a été un peu plus longue parce que c'est très complexe vous devez mieux comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir postuler ok merci n'oubliez pas de vous abonner et abonnez vous Sous-titrage ST' 501